Alors là on va faire gaffe parce que tu es... Ah merci monsieur, ça c'est gentil ça. Eh ! Mes fils de pu... Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator. Grand tuto Pierre, évidemment un grand classique. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Normalement, qui devrait être plus ou moins longue. J'espère que ça va vous faire plaisir les amis, moi ça me fait kiffer. Aujourd'hui, je suis disponible dans la journée IRL, je parle. Donc, je vais en profiter pour vous faire une plus ou moins longue vidéo. Donc sur Grand tuto Pierre, aujourd'hui nous sommes avec un Mercedes Actros. Pour transporter 16 tonnes d'amortisseurs. Si je ne m'abuse, j'ai bien retenu ma leçon. Nous sommes aujourd'hui là où nous nous sommes quittés dans la dernière vidéo. A savoir à Louchardville, d'ailleurs vous m'aviez bien expliqué que c'était donc bel et bien une map des villes artificielles. Sur Grand utopia, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié. Donc, ce n'est pas une vraie ville. Dans tous les cas, aucune ville n'est réelle. Alors attendez, là on a un point d'interrogation. Et vous savez que moi et les points d'interrogation, c'est une grande histoire d'amour. Alors est-ce qu'on n'y passerait pas à faire un petit détour ? Je pense qu'en vrai, ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain, on regarde un petit peu le trajet. Bon là, on ne va peut-être pas chercher ce point d'interrogation à Croix-Blanche. Ah, ça pourrait être stylé. Est-ce que ça fait un grand détour quand même en vrai, non ? On passe quand même de 10 km à 16 km. Et au lieu de faire 19 minutes, on fait 30 minutes. C'est peut-être un peu exagéré. Là ici, qu'est-ce que c'est que ça là, ce euro ? Je ne sais pas, ça veut dire quoi ? Eh, attendez, c'est vrai, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, on va découvrir un point d'interrogation. Et on arrivera donc ici à Clermont. Et donc, vous l'aurez compris, le but à chaque fois, c'est de se rapprocher au mieux de cette route pour qu'on puisse enfin se faire le paradis. Par contre, ouais, du coup, c'est quoi ce logo ? Je n'en ai aucune idée. On va... On va... Bah, de toute façon, on va passer à côté en vrai. Donc, on pourra très vite voir. Donc les amis, on va se faire cette livraison. Et après, on ira voir. Est-ce qu'on n'a pas moyen de s'acheter un camion ? Parce que on n'a pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai envie qu'on fasse un prêt à la banque. On verra. Parce que clairement, j'ai envie... Voilà, déjà, on va prendre notre temps aujourd'hui, vous l'aurez compris. Mais j'ai vraiment envie qu'on continue, qu'on se refasse une aventure sérieuse sur Grand Utopia. Parce que vous l'aurez compris, on va un petit peu arrêter le pro-mode. Puisque vous êtes complètement tous chauds pour qu'on continue Grand Utopia. Donc, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le contact. Je suis toujours en marche arrière, je ne sais jamais pourquoi. Hop ! On démarre, on met les feux et on est parti. Malheureusement, je dois laisser le GPS. Aussi, du coup, les amis, j'ai installé des mods. J'ai installé des mods sur ce profil Grand Utopia. Alors, je n'ai pas installé le mod avec les bras. Puisque du coup... Attendez, j'ai un problème. Hop ! Voilà ! Puisque, en grande majorité, vous n'êtes pas trop chaud pour que j'installe ce mod. Chose que je peux comprendre. Donc, je ne l'ai pas mis. Ensuite, vous avez peut-être remarqué au niveau des mouvements du camion. Hop ! Voilà ! En fait, j'ai réinstallé du coup le mod Realistic Truck Physique. Enfin, voilà. En fait, c'est simple. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler comme ça. Tous les mods que j'avais sur le profil ProMod, ils sont là. Sauf le mod ProMod, tout simplement. Sinon, voilà. Il y a Saisel Megapack, Realistic Truck Machin. Il y a de nouveau les motos dans le trafic. Voilà. Il y a de nouveau tout comme avant. Il n'y a juste pas les mods graphiques et Realistic Brutal Weather. Parce que du coup, ce n'est pas nécessaire. C'est ici qu'il faut tourner. Hop ! Ah oui, là, on sent que le camion y penche quand même. Là, le camion y penche. Ça fait plaisir de retrouver ce mod. Hop ! On est parti pour sortir d'ici. Et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, les amis. Parce que je vais prendre un réel plaisir. Je le sens. Je le sens. Alors, de quoi on peut parler aujourd'hui, les amis ? Eh, franchement, disons que je n'ai rien préparé. Des fois, je prends des notes si j'ai des trucs à dire. Là, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. Alors, je peux vous parler un petit peu de mon stage ? Parce que quand même, il se passe des choses. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? J'ai l'impression qu'on roule à gauche alors qu'on roule à droite. C'est un peu bizarre. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien à Scarfour. Ok. On va se mettre ici. Hop ! On va marquer le stop, bien évidemment. Il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Bah, tant mieux. Du coup, on va en profiter. Hop ! Ah, si, il y a des voitures quand même. Ça me rassure. Et nous, on va direction... Direction... Utopia ? Non, attendez. Où c'est que je dois aller ? Putain, on ne comprend rien, ce GPS. Il faut que j'aille là. Je me disais bien. Bon, du coup, les amis. Ouais, mon stage, ça se passe super bien. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 21 mai. Vous verrez cette vidéo la semaine prochaine, en théorie. Voilà. Et j'ai fait 4 jours de stage dans une entreprise. Et donc, la semaine, au moment où la vidéo sortira, je serai encore dans cette entreprise. Eh bah, c'est compliqué. Eh bah, c'est compliqué, mon pote. Là, je m'en prends plein dans la gueule. Je vois ce que c'est que le monde du transport. Non, mais ça me plaît. Mais c'est compliqué. Alors, je ne vais pas trop en dire. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais... Alors, au niveau des chauffeurs, par contre, ils sont super. Franchement, on sait très bien que les routiers... Voilà. Je vous kiffe tous. On se kiffe tous. C'est incroyable. Je n'ai pas de problème. C'est au niveau de l'entreprise où c'est compliqué. Mais les chauffeurs sont incroyables. Ils sont géniaux. Enfin, je kiffe. Vraiment, je kiffe toujours autant ce monde. Mais c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Hop. C'est super stylé. On va découvrir de nouvelles routes, encore une fois, les amis. C'est ça, ce que j'aime. Clairement, c'est que vraiment, à chaque épisode, on va découvrir de nouveau des nouvelles routes. Sur Grand Utopia, c'est quand même relativement cool. Ah, putain. Et par contre, Realistic Truck physique, là, ça fait du bien de sentir les secousses du camion de nouveau, tu sais. Alors, autant je me l'ai suppété pendant 4 jours IRL, mais là, je retrouve de nouveau les sensations. C'est sympa. Non, mais franchement, ça se passe bien. C'est compliqué, mais ça se passe bien. En tout cas, voilà. Mais je suis sûr que je voulais dire un truc par rapport à ça. Mais j'ai oublié. Ah, bah du coup, bah du coup que, en fait, ça m'aurait trop intéressé de pouvoir rouler un camion porteur sur Eurotruck. Mais putain, moi, je n'ai pas de chance. Je n'arrive pas. Ça ne marche pas. Je... Prenez-moi pour un connard, mais ça ne marche pas. Alors bon, faudra une fois vraiment qu'on... Qu'on essaye, mais j'aimerais vraiment, parce que je n'ai encore jamais conduit... Alors que ce soit évidemment dans la vraie vie ou dans le jeu, je n'ai jamais conduit de camion porteur. C'est assez frustrant, parce que j'aimerais... J'aimerais vraiment voir comment ça fait, parce que là, voilà, je... Je prends les virages d'une certaine façon, parce que j'ai une remorque derrière, mais une semi, mais... Mais en porteur, comment ça fait, tu vois ? Parce que quand t'es passager, c'est quand même pas la même chose. J'aimerais vraiment découvrir ça. Donc si jamais il y en a qui peuvent m'aider... Alors, je sais qu'LC Fox, il serait prêt à m'aider, évidemment. Mais le truc, c'est que putain, je suis un connard, quoi. Vous m'expliquez tous comment on fait ? LLC Fox le premier, il m'a envoyé des mods et tout. Ça ne fonctionne pas chez moi ! Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pareil, j'ai la poisse... Je suis un poissard. C'est comme sur Flight Simulator. Je ne peux pas installer de mod sur Flight Simulator. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche chez tout le monde, ça ne marche pas chez moi. Alors, attendez, comment on fait pour découvrir ce point d'interrogation ? Voilà ! Oh, une agence de recrutement ! Parfait ! On aura fait un petit détour, mais pas pour rien. Ça, ça fait plaisir. Ouais, parce que là, il va falloir qu'on embauche des chauffeurs. Alors, on n'a pas encore assez d'argent, hein. Mais... Alors, je n'ai aucune envie d'installer un mod de cheat. Alors, on ne peut pas qualifier ça de cheat. Mais vous savez, du coup, il y a des mods qui permettent de gagner plus d'argent, plus d'XP à la fin des livraisons. Ouais ! Une moto ! Mais je n'ai pas envie d'installer ça. J'ai vraiment envie de faire ça le plus RP possible. Et franchement, on a fait plus de 50 épisodes en pro-mod. Avec des mods, évidemment, mais sans cheater. J'en suis trop content. Moi, j'ai envie qu'on continue comme ça sur Grand Utopia, très sincèrement. Même si ce n'est pas cher payé. Parce que là, tu regardes la mission. Putain, tu gagnes quoi ? 292 euros. Ça change des missions pro-mods, mais... Enfin, voilà. Enfin, voilà. Putain, mais quel kiff, les gars. Quel kiff. Ouais, je ne sais pas combien de livraisons on va se faire aujourd'hui. Mais on va s'en faire... Bon, déjà, on va s'en faire deux, évidemment, minimum. Mais peut-être qu'on s'en fera trois, on verra. On verra bien, les amis. On verra bien. Alors aussi, vous m'aviez proposé... C'est l'Elex qui se reconnaîtra. L'Elex qui m'avait proposé un nouveau mod map. Un peu comme, du coup, Grand Utopia. Ça s'appelle FSG Map Part Alsace. Et en fait, c'est une map qui, comme Grand Utopia, est à l'échelle 1-1. Donc, réelle échelle. Et qui reproduit, globalement, l'Alsace. Et c'est vrai que ça aurait pu être super intéressant. Genre, parce que du coup, si c'est super bien reproduit, je pourrais vous dire... Ah oui, en effet, ça ressemble à ça. C'est super stylé. Et ça m'intéresse. Merci à toi, l'Elex, de m'avoir proposé ça. Ça ne fonctionne pas. Moi, vous savez que j'ai toujours des problèmes. Non, ça ne fonctionne pas. Par rapport à une mise à jour, je ne sais pas quoi. Donc, on va attendre, tout simplement. Mais ouais, ça ne fonctionne pas. Si un jour, ça fonctionne, on le fera. Mais ferme-la ! Oh non ! Oh ça, ça fait chier, quand même. 60 euros dans le cul. Sachant qu'on ne gagne pas beaucoup. Je me suis dit, ça passerait. Bah, ce n'est pas passé, mon pote. Ce n'est pas passé. Ouais, putain, je ne voulais pas pile et net. C'était ridicule. C'est le TGV, ouais, ça. Ouais, je reconnais, je reconnais. Ouais, pas du tout. Non, je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Alors là, je vais me prendre une infraction pour excès de vitesse. On va se calmer direct. Heureusement que le frein moteur est là. Quel bonheur, quel bonheur. Hop, on franchit la ligne blanche. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, nous ne sommes pas en examen. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je sais que je veux dire un truc. Je ne sais plus ce que je veux dire. Et je dis quand même, ah oui, comme si je m'en rappelais. Mais sincèrement, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ça fait plaisir. Ah oui, si, je voulais dire que je crois que c'est la première fois qu'on roule un Merco sur Grand Utopia, si je ne dis pas de bêtises. Là, évidemment, il faut aller à gauche. Putain, c'est compliqué. Alors, il faut savoir que c'est le matin au moment où je tourne cette vidéo. Je ne suis peut-être pas non plus réveillé à 100%. Il faut savoir que je me suis réveillé à 4 heures du matin toute la semaine. Alors, forcément, ça fait un peu bizarre. Donc, je n'ai peut-être pas encore toute ma tête. Mais ne vous inquiétez pas. Je m'adapte. Je suis un vrai routier. Donc, je suis prêt à me lever à 4 heures du matin. Ouh là, les petits drops de FPS qui font plaisir. Eh bien, je peux vous dire qu'avec OBS, ça aurait déjà planté. Je suis très content de filmer avec Action. Alors, il y en a un en commentaire qui m'a dit, ouais, non, c'est mieux avec OBS. Action, c'est moins bien. Mais je n'ai pas compris ton commentaire, mon copain. Parce que si tu parles d'expérience personnelle, alors dans ce cas-là, ça, c'est toi qui vois, tu vois. Mais si tu parles par rapport au ressenti de la vidéo, c'est complètement con. C'est complètement faux. C'est bien mieux avec Action. Enfin, vous le remarquez bien. C'est fantastique. Oh, il y a les motards ! Connard de motards ! Bienvenue si vous me découvrez. Je vous rappelle, je suis motard. Si jamais, parce que bon, après, il y en a qui vont me découvrir et qui vont dire, Eh, il est sérieux, il y a l'insulte de connard, les motards ? Je suis motard, c'est une blague. C'est un clin d'œil. Ah là là, bien faite cette autoroute. Ah oui, c'est vrai, on est bridé à 90. Je me disais, on n'avance pas vite. Eh ben, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ouh là ! On va éviter de faire des écarts de conduite. Je sais qu'en examen, il casse les couilles. T'as pas le droit de faire ça, regardez. Si je fais ça, là, si je fais à peine ça, voilà, bah c'est foutu. Genre, mais putain, mais gros, mais... Eh, je vais pas faire un accident. Non, je sais gérer mon camion, mais j'ai le droit un peu de manger une ligne de manière... Enfin bon, bref. Allez. De toute façon, c'est juste pour l'examen. Après, on sait très bien qu'on respecte pas non plus à 100% et qu'on fait quelques écarts de conduite. Bref. Alors, là, ça va être la partie un peu dangereuse. Il lui reste à gauche. Ah, ok. Parfait. Parfait, je sais parfait. Bon. On est parti pour 5 minutes d'autoroute, les amis. J'espère que vous allez kiffer, en tout cas, ce moment convivial avec moi. Ta moto fait un bruit dégueulasse, mon pote. Alors. On va juste dézoomer la carte parce que... Ah, on est passé à côté d'un truc euro. Je sais pas ce que c'est, du coup. Alors, on va voir ça, les amis. Vous pouvez me le dire en commentaire si jamais je comprends pas. Mais pour le moment, on sait pas encore. On va passer devant. Je pense que probablement, on trouvera. Ah oui, d'ailleurs, du coup... Eh bien, si je dis pas de bêtises... Bon, la vidéo sera sortie, donc, après. Mais, en fait, ce samedi, je fais un live sur Eurotruck. Non, sur Flight Simulator. Merde, le GPS. J'ai oublié de... Ha, ha. Je... Samedi, je fais un live sur Flight Simulator. Donc, du coup, le live aura déjà été fait au moment où cette vidéo sortira. Bah, voilà. Sachez-le que... Bah, que j'ai hâte, hein, quand même. De retourner sur le jeu. J'espère qu'il y aura pas une mise à jour trop longue. En plus, on va se faire un petit McDo. J'avais pas vu qu'il fallait sortir, là. C'est un délire. C'est un délire. Ça va trop vite. Ça va trop vite. On va se faire un McDo samedi soir avant que je fasse mon live. Ça va être incroyable. Hop. Tu vois, ça, c'est un truc que je me permets... Tu vois, pour éviter de faire... De prendre l'extérieur du rond-point, je me suis permis de faire ce que je viens de faire. Tu vois, genre... En plus, y'avait personne, tu vois. Je fais chier personne. Bah, ça, on est d'accord. T'as pas le droit de le faire. En théorie. Je comprends parfaitement, hein. Mais, putain. Et t'as vu, en fait, le truc, j'ai déjà les mauvaises habitudes sur Eurotruck. Donc là, on va bien rester sur l'extérieur pour faire ça bien. Voilà. Sur l'extérieur. Oui, si, c'est ça. Ah, mais... Oui, du coup, y'avait un point d'interrogation, là. Il me l'a pas découvert. C'est dommage. Eh, c'est magnifique. Regardez les montagnes. Ça me donne envie de boire de l'eau de Volvic. Non, là, par contre, ça me donne envie, vraiment, de partir en vacances, là, au mois de juillet, avec les potes, là. Non, je vous jure. Alors, bon, c'est pas du tout la Haute-Savoie, ça, mais... Mais, euh... Mais, putain, les montagnes, mon pote. Mais c'est super stylé. Attendez, y'a une tour de contrôle, là-bas, on dirait. Un aéroport, je pense. Hop. Oh, le rond-point super stylé. Attendez, on va faire une miniature ici, je pense. Là, on a tout pour plaire. Là, on a tout pour plaire. Hop. Putain, j'ai fait ça bien, là. Là, j'ai fait ça bien, mon pote. Oh, il a pas de casque. On est en France, gros, le port du casque. Eh, y'a des bugs d'ombre, vous avez vu ça ? Hep, hep, hep ! Mais, bande de cons ! Mais, ils sont complètement tarés ou quoi ? Ouais, y'a un problème d'ombre. Je pense que ça vient des modes. C'est génial, ça. Non, mais ça pue du cul. Oh, j'ai eu de la chance, hein. Non, je sais pas ce qui s'est passé. En fait... Oh là là, ça tape. Non, c'est bon. Je voulais faire échappe pour faire une miniature. Et en fait, j'ai appuyé sur le truc qui ouvre la console. Je suis dégoûté. J'ai failli... Ah bah, j'ai pété, voilà. Enfin, j'ai pété le panneau. Je suis dégoûté. Non, c'est pas mérité. Eh, par contre ? Ah si, ils sont levés. J'ai eu peur, je me suis dit que ça touche le sol, le truc. Du coup, on va faire une photo avec les montagnes comme ça là-bas, je pense. Eh, franchement... Non, là par contre, c'est super stylé. À la base, je voulais prendre une photo avec le rond-point en même temps. Mais du coup, j'ai pas pu. Je suis dégoûté. À moins que... Mais je pense pas que je peux aller trop loin. On va essayer... Ah, ah ! Il m'autorise à aller loin. Eh... Eh ben, voilà. Eh ben, voilà, mon pote. Alors, attendez. Ça, c'est sympathique. Je pense que là, c'est plutôt sympathique. Allez, ça part. On va juste faire gaffe. Voilà. Et j'ai pas de problème de volant, tiens. Parce que dans la dernière vidéo, j'avais des problèmes de volant. Et du coup, on y va, là, près de cette piste-là, d'aéroport, du tour de contrôle. C'est sympathique. C'est plutôt sympathique, tout ça. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ok. Ah non, du coup, on va à gauche. Hop. J'arrive un petit peu vite, hein. J'ai quand même 18 tonnes, mais bon. Enfin, 18 tonnes. En plus, 18 tonnes, c'est à l'arrière, hein. Pourquoi j'ai mis mon clignotant ? Je ne sais pas. Hop. Bon, et ça, on connaît. Le petit stop. Voilà, on sort du camion. Bonjour. Non, 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 c'est bon. Allez, hop, tu me connais de toute façon. Allez. Juste par contre, derrière. Voilà. Ok. On y arrive. On y arrive. Par contre, ouais, vraiment, ça, c'est un truc qui est super sympa avec Grand Utopia. C'est que ça me rappelle énormément, du coup, ce que je fais actuellement en stage. Plus, ça, c'est... Voilà, ça fait quand même plus penser à la vraie vie quand tu vas dans les entrepôts, nan, 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 nan. C'est super bien fait. Hop. Incroyable. Bon, je suis un peu dégoûté d'avoir pété un panneau. Et en plus d'avoir eu une amende pour infraction au feu tricolore, mes couilles. Oh, et ça, c'est chiant. Putain, franchement, c'est pas mérité du tout, hein. Franchement, c'est pas mérité du tout, hein. Et hop là. Et bien, voilà. Du coup, est-ce qu'on se tente ? Allez, allez, allez. Franchement, les gars, aujourd'hui, c'est une vidéo longue. Alors, on va se faire quand même un petit plaisir. Et puis, ça n'a pas l'air non plus très, très, très compliqué. On ne va pas parler trop vite non plus. Hop. Et on va faire la manœuvre à la façon M-Colo. Ah, ça va, c'est bon. Allez, hop. De toute façon, on peut très bien faire ça. J'ai très bien appris que les manœuvres, on les fait comme on le sent du moment où on y arrive. Bon. Bah, en tout cas, c'est déjà mal barré. Non, non, non. Le problème, c'est que je ne vois pas là-bas, mais... Ouais, c'est ça, le problème, c'est que je ne vois pas. Il me faudra une caméra à l'arrière. Je ne sais pas si je vais taper à gauche, là, putain. Attendez. Comment je désactive de nouveau le trackier ? Non, à chaque fois, je me trompe. Comme ça. Hop. Il ne veut pas me donner la main avec la souris. C'est bon. C'est bon, ça ne tape pas. Oh, 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 oh. Ouais, si, c'est bon. Par contre, du coup, je ne suis pas bien du tout. Ah, je suis dead. Je suis un peu dead, je ne vais pas vous mentir. Franchement, j'ai de la chance. Je vais continuer parce que ça ne tape pas, je crois. J'ai de la chance que ça ne tape pas à droite parce que je peux vous dire, mon pote, que là, franchement, c'était craignose de ouf. J'ai de la chance, hein. Bon, là, évidemment, s'il y a des gens sur le parking, tout le monde me juge. Mais on s'en fout. Ceux qui me jugent, ce n'est même pas des routiers. Ah ! Alors ? Attendez, laissez-moi juste me concentrer parce que du coup, je ne sais plus dans quel sens foller. Dans ce sens. Hop. Eh bien, voilà ! Hop. Je ne suis pas très, très confiant, vous le remarquez. Ça se voit, je suis novice. Hop. Eh bien, voilà, mon pote. C'est qui le patron, maintenant ? Alors là, soyez fiers de moi. Ok, j'ai pris du temps. Mais là, je suis droit. Là, mon pote, je suis droit. Allez, ça, c'est carré. C'est carré dans le... Bang ! J'ai rien à être dans le Mercedes. Ok, ben voilà. Voilà qui est fait. Il faut juste que je retienne la touche F9 pour désactiver le trackier et avoir accès à la main. Ok, niveau 3. Du coup, les amis... Ouh, longue distance, marchandise de grande valeur. Alors, bon, je ne vais pas vous mentir. Dans tous les cas, ça ne rapporte tellement pas beaucoup que je vais quand même m'accorder... Ouais, écoutez, j'ai déjà deux en longue distance. La map est sympa. Donc, on va quand même prendre marchandise de grande valeur. Hop. Et on a reçu un email. C'est vrai que je n'aurai pas les emails. Eh ben voilà ! Nous pouvons vous aider à vous développer. C'est tout nouveau, ça. Ben, c'est parfait. C'est ce qu'il me fallait actuellement. Du coup... Donc, la banque, on pourra faire des prêts. Nous sommes à 5 000 euros. Évidemment, nous ne pouvons pas acheter de camion avec ça. Ah ! Attendez. Gestion camion pour accéder. Vous devez acheter votre premier camion. Ben oui, mais pourquoi je ne peux pas... Euh... Pourquoi je ne peux pas acheter... Gestion de camion. Ah ! Vendeur de... Yo, mais je suis un tocard. Non, excusez-moi. Je ne sais même plus comment ça fonctionne. Ah, de toute façon, on ne peut pas acheter en ligne ou quoi. Ça, c'est quoi ? Un MAN, un DAF, un Volvo, un Scania ? Eh ben, écoutez, on va partir sur un DAF. J'espère que ça va vous faire plaisir. Ceux qui aiment DAF. Parce que Volvo... Eh, moi, je kiffe un Volvo. Ça y est. Eh ! Oh ! Je suis assez dans un Volvo. J'aime bien Volvo. Mais du coup, j'ai assez vu de Volvo. Donc, j'ai envie de repartir sur un DAF. Déjà, on va visiter le concessionnaire. On va visiter le concessionnaire. Juste pour avoir les prix, qu'on soit bien d'accord que voilà. Eh ! 100 000 euros, mon pote. On ne va pas aller loin du tout. Là, c'est presque 200 000. On ne va pas aller loin du tout pour s'acheter un camion. Si on fait un prêt à la banque, eh ben, on est dans la merde, à mon avis, si on fait ça. Banque. Déjà, combien ? Ouais, 200 000. 956 par jour. Frérot, c'est ce que je gagne même pas, quoi. Ça, c'est ce que je gagne par jour, ça. 359 000, 10 000. Ça ne vaut pas le coup de faire un prêt à la banque, en fait, maintenant, quoi. Ça ne vaut franchement pas le coup, les amis. Enfin, on va très vite être dans le rouge. Ce serait dommage. Bon. On va continuer, du coup, sur une mission rapide. Nous sommes donc à Clermont. Je pense qu'on va repartir de là-bas, directement, pour aller... Alors, le but du jeu, c'est qu'on descende. Je vous le rappelle. Du lait. Ah, on peut aussi faire une boucle pour revenir au quartier du stade, à Loucherville. Oh, bah non. Là, on va faire ça, les gars. Du sirop d'érable, 17 tonnes, à Alingsas. C'est juste au départ de la route pour aller au paradis. C'est exactement ce qu'il nous faut, les amis. Là, je suis content. Et je pense que tout le monde va être content. C'est la maison du content, comme dirait... Comme dirait l'autre. Du coup, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Si vous n'avez pas encore 1000 pouces bleus... Mais qu'est-ce que vous attendez, chers amis ? Allez, on est parti. Merci à tous d'être présents. Oh, du coup, on est en plus dans un beau Scania, mon pote. GPS intégré, pas du tout. Pas de GPS intégré. Les rétroviseurs, je les adore. Petite remorque, très bien. Enfin, petite remorque, on se comprend. Rénard Logistique. Magnifique, ce Scania. Allez, c'est parti. On est parti. Et hop, c'est carré. Attendez, c'est carré de rien du tout. On sort où ? Ouais, on sort là-bas. On va suivre les flèches, tout simplement. Allez, on est parti, mon kiki. Il n'y a personne. C'est carré dans le Banks. Et hop, on envoie le pâté. On envoie le pâté. C'est chiant de ne pas avoir le GPS intégré. Je ne vais pas vous mentir. On est tous d'accord là-dessus. C'est super chiant. Hop. Tout de suite, ça a plus de patates. Bon, on est moins chargé aussi. Ouais, une tonne en moins, quoi. Allez. Ouais, mais c'est un Scania. Les Scania, c'est mieux. Allez. Salut la police. C'est gentil de me laisser passer. Je me suis imposé, de toute façon. C'est dommage, les bugs d'ombre. Mais ça, c'est sûr, c'est à cause d'un mode. Le fait que j'ai ajouté des modes, il y a un truc incompatible. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. On va aller se faire foutre. Après, il suffit juste de ne pas faire trop attention à ce détail. Mais c'est un peu dommage. Ah, c'est que les voitures. Ah, ok, c'est que les voitures. Ce n'est pas les camions. Alors, je sais c'est quel mode, alors. Ça va être le mode réel marque. Parce que du coup, j'ai mis le mode avec les vraies marques. Genre de voitures. Alors, déjà, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Mais surtout, du coup, il y a les bugs d'ombre. Donc, j'enlèverai ce mode. Ouais. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, partons d'ici. Oh, le bruit du frein moteur, j'adore, je vous jure. Il y en a qui peuvent trouver ça bruyant et horrible. Mais en vrai, dans la vraie vie, c'est la même chose. Dans la vraie vie, ça bourrine encore plus. Là, je prends large le rond-point. On est d'accord que... Bon, et en plus, je franchis les lignes, tu vois. Mais si tu fais ça en conduite à l'examen, mais t'es mort. Mais je ne comprends pas. Pourtant, au moins, t'es fluide, t'es rapide. Tu fais ça en toute sécurité. Je ne comprends pas. Ça me frustre de me dire que je prends des mauvaises habitudes sur le jeu. Ce n'est pas des mauvaises habitudes. Déjà, l'autre derrière, il me colle au cul, mon pote. Frérot, oh, la 4L. Hop, j'acquis, j'acquis. Tac, 4L. Non, mais en vrai, c'est vrai, c'est mieux de ne pas mettre le mode avec les bras. Je me disais que ça peut être sympa, mais même pour moi, en vrai, ça m'enlèverait un peu d'immersion. Euh, non. À gauche. Hop. Ouais, franchement, je suis curieux de pouvoir conduire un camion porteur. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est le porte-à-faux, quoi. Le porte-à-faux à l'arrière. Parce que je n'arrive pas à... Comme je n'ai encore jamais conduit ça, je n'arrive pas à interpréter, à voir comment ça ferait. Parce que, putain, je vous jure, ça, ce serait un challenge. Mais quand on aura réussi à installer un mode camion porteur sur Eurotruck, vous allez kiffer votre ass, les gars. Parce que vous allez me voir, je vais tout détruire. Je vais tout emporter sur le chemin, c'est sûr. À l'arrière, je vais arracher tout ce qu'il va y avoir, c'est obligé. Ah, putain, ça, c'est mal joué de ma part. Je n'avais pas vu qu'il fallait s'insérer. Putain, mais les gars ! Merci. Ah, j'avais mal géré ça. Tout-dou-dou-dou. Ah, d'ailleurs, et par contre, vraiment, une question... Une question que je n'ai même pas cho... Enfin, voilà, je pose plein de questions, forcément, durant mon stage, c'est le but du jeu. Mais une question que je n'ai pas posée et qui n'est pas spécialement pertinente. Donc, je vous la pose à vous. Est-ce que vous savez ou pas ? C'est une question toute conne. Alors, je connais les codes entre routiers, du coup, forcément. Petit appel de phare, tu te rabats. Droite, gauche, droite, au niveau des clignotants pour dire merci. Très bien. Mais avec les automobilistes. Sachant que les automobilistes, de toute façon, ne comprennent rien au monde du camion, sauf ceux qui connaissent, évidemment. Bon, cette phrase n'a aucun sens, c'était logique. Mais, du coup, une question. Est-ce que si maintenant, une voiture te laisse passer ou une voiture fait acte de courtoisie avec toi, et que tu es devant elle, et que vous êtes dans le même sens, je parle, est-ce que si tu lui mets un clignotant droite, gauche, droite, il comprendrait ou pas ? Ou est-ce qu'il faut quand même utiliser les warnings, donc les deux clignotants en même temps, les feux de détresse ? C'est une question que je me pose parce que, si on fait le clignotant droite, gauche, droite, entre routiers, bon, voilà, ça fait partie un peu de la, j'allais dire, de la culture, bon. Non, mais c'est quand même aussi plus pratique que de mettre les warnings. Et du coup, est-ce que finalement, avec les voitures, on ne pourrait pas faire ça également, tu vois ? C'est la question que je me pose. Après, il y a le risque qu'ils ne comprennent pas, tu vois, mais... Alors que c'est vrai qu'un coup de warning, tout le monde comprend. Bon, là, c'est la question que je me posais. N'hésitez pas à me dire si vous savez. Parce qu'un geste de la main, oui, quand il le voit, mais... Si t'es devant lui, voilà, les clignotants, c'est toujours mieux. Hep, 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 Vas-y, 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 pal", fais-y, vas-y, vas-y. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire ça. Voilà, ça, c'est mon problème. Excès de courtoisie. Ça ne fonctionne pas, c'était débile. C'était débile de ma part. Il commence à pleuvoir, ça y est, je me suis pris quelques gouttes. A mon avis, c'est le gars qui m'a craché dessus. je ne sais pas en tout cas on a 16 minutes devant nous 16 minutes devant nous donc ça nous fera une belle vidéo de 45 minutes à peu près donc je pense pas qu'on va faire de 3ème livraison d'autant plus que du coup là on va avoir accès à la route du paradis El Paradise El Paradiso Road et du coup je pense qu'on se fera ça dans le prochain épisode oh écoutez le bruit oh c'est trop stylé le bruit des essuie-glaces oh là 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 ça c'est le mode le mode sound better je sais pas quoi enfin bref tous les modes sont sur mcolo.fr mais c'est incroyable j'ai jamais pu encore découvrir cela c'est magnifique on s'y croirait on s'y croirait de ouf c'est un peu chiant au bout d'un moment parce que ça fait pas tout le temps ce bruit là heureusement là on dirait qu'il y a pas d'eau c'est horrible attendez on va arrêter les essuie-glaces on va attendre qu'il y ait un peu plus d'eau peut-être que le son sera différent du coup ou peut-être pas alors donc cette icône c'est pour les stations essence ça j'ai bien compris mais c'est vrai que l'icône du euro je ne sais pas ce que c'est peut-être des garages vous me direz en tout cas du coup en commentaire parce que du coup on a pas pu découvrir c'est trop bien fait il n'y a pas de son c'est trop bien fait j'aurais pas cru c'est trop bien fait parce que je me suis dit ça va cuiner tout le temps alors que là comme il y a assez de pluie ça cuine pas c'est trop bien c'est trop bien c'est incroyable j'adore ce jeu et c'est super joli on va pas refaire de miniature parce qu'on en a déjà une mais c'est très joli ici et puis en plus il pleut donc c'est un peu dommage on va s'ouvrir un petit peu la fenêtre à cause de la buée parce qu'il fait chaud tout de même ah j'ai oublié de mettre mes feux de croisement mais quel connard hop un peu bruyant quand même la fenêtre ouverte ok bah du coup on est plutôt pas mal par contre on a déjà fait cette route j'ai l'impression ah non j'ai un dit on est à Nélande oh après on va avoir des virages ou je sais pas quoi intéressant là à mon avis ça va cuiner je pense quand il y aura plus d'eau alors c'est bon salut collègue wow oh frérot je fais un appel de phare je me prends une bosse instante c'était quoi ce délire j'étais pas prêt ça m'a fait peur bon bah voilà c'est carré ça c'est un truc qui est dommage du coup avec la mise à jour 1.40 c'est ça c'est que quand tu fais des appels de phare tu vois même pas les appels de phare des autres en face enfin tu vois beaucoup moins ça c'est vraiment dommage autant c'est quand même bien fait du coup mais tu c'est pas non plus tu vois moins bien quoi ok là on est en train de monter un col en fait c'est totalement un col le col de l'utérus allez c'est parti j'adore ah ouais putain c'est stylé de ouf mon pote dommage qu'il pleuve là on aurait pu arsouiller mais attends là ça va être méga chaud là c'est encore plus chaud que ce que je croyais alors attendez on va faire ça comme ça y'a personne c'est parfait mais ça c'est pareil concrètement les amis là j'ai une vraie question on est d'accord que j'ai pris le virage comme il fallait mais si maintenant alors j'imagine que le jour d'un examen on passerait pas par des trucs comme ça mais si c'était le cas est-ce qu'on a le droit de manger cette fameuse ligne blanche et rouler en parce qu'officiellement j'ai roulé en sens inverse concrètement si on suivait la loi j'ai totalement roulé en sens inverse pour prendre l'argent mais j'ai une remorque on pouvait pas faire autrement sinon la remorque elle est roulée dans l'herbe donc est-ce que à l'examen ça ça passe ou pas ça c'est une vraie question par contre vraiment là j'aimerais vraiment que quelqu'un me réponde si vous savez en tout cas parce qu'il y a pas le choix il y a pas le choix du tout alors là pour ce virage dans ce sens là la remorque elle va être en contre sens mais nous on sera bon mais dans le cas où on était putain c'est magnifique magnifique ma chérie bon là du coup on aura pas de problème voilà si la remorque elle mange dehors tu vois ça ça passe ça je pense que ça passe mais dans l'autre cas où justement c'était nous on était vraiment en sens inverse pour que la remorque puisse être tranquille ça à mon avis j'ai peur que ce soit éliminatoire mais je vois pas comment faire autrement enfin en tout cas de sorte à ce que la cargaison soit intacte disons c'est surtout un porteur en plus c'est encore pire très stylé cette route par contre j'aime beaucoup commence à pleuvoir plutôt pas mal ça ça me plaît c'est super satisfaisant de rouler et franchement alors c'est compliqué de rouler sous la pluie mais là je m'imagine tu fais une coupure t'es posé dans ton camion il fait chaud il fait bon et dehors il fait froid il pleut et t'entends la pluie qui te tape dessus d'ailleurs c'est vrai qu'avec le mode du coup le bruit de la pluie est magnifique et on va faire de la smr 10 minutes j'ai 10 heures devant on va faire de la smr c'est à dire que on va s'arrêter après moteur coupé avec le bruit de la pluie ça vous va ? j'espère qu'il pleuvera quand on arrivera à la fin encore comme ça je pourrais vous faire une petite session smr et on pourra même arrêter la vidéo sur de la smr ce serait stylé ça putain mais là c'est la tempête là voilà c'est un peu rapide oh là là regardez moi ça bon c'est dommage que on peut pas non plus contempler de ouf le paysage mais trop stylé grand utopia franchement sang de la veine l'auteur de la map il peut être fier de lui je sais déjà qu'il l'est mais ça tue de ouf hop gendarmerie et du coup les amis samedi qui vient au moment où cette vidéo sort donc le samedi du week-end de la fête des mères samedi soir du coup je serai en live sur youtube évidemment sur minecraft du coup europa park voilà j'espère que vous serez au rendez-vous même si je sais que forcément vous qui êtes là pour euro truck vous êtes pas forcément intéressé par minecraft il y en a qui le sont il y en a qui le sont je pense à théo camio ça fait très plaisir mais mais voilà si jamais vous voulez me retrouver en live à nouveau ce sera donc samedi ce samedi qui vient voilà l'avantage d'être célibataire c'est que le week-end tu es dispo ah je suis mort ah il faut bien se réconforter qu'est-ce que c'est que cette merde putain j'ai pas anticipé du tout j'ai pas anticipé du tout heureusement je connais les dimensions du camion là j'ai eu de la chance c'était surtout de la chance cour fait rac découverte parfait ça oh la la c'est stylé stylé de ouf alors bon à mon avis ça va être la tempête jusqu'à la fin donc c'est parfait alors là on va faire gaffe parce que tu es ah merci monsieur ça c'est gentil ça hé mes fils de pute mais comment ça mes espèces de gros fils de chien c'est quoi de ça pardon mais comment mais c'est incroyable non mais s'il vous plaît en plus je lui dis bien merci et tout le gars mais arrête tes conneries non là c'est trop non ça c'est trop ah ouais pardon excusez moi excusez moi j'étais un peu vulgaire ah non mais là on est d'accord c'était un peu exagéré c'était un peu tiré par les cheveux le fait qu'on passe devant y'a pas de problème qu'on rentre dedans y'a pas de problème mais là par contre c'était un peu tiré par les cheveux une fois que t'es devant c'est là que t'as non mais là à un moment donné faut peut-être pas non plus exagérer l'intelligence artificielle ça porte vraiment très très mal son nom oh y'avait une voiture je sais ouais j'en ai rien à foutre ah de toute façon il faut que je reste là je crois oh je suis à 110 km heure oh radar ah bah j'ai pas pu eh de toute façon vous le savez très bien dans la vraie vie j'aurais quoi qu'il arrive était dans la merde à 110 km heure parce que le le tachycograph comment ça s'appelle le tachycograph le tachycograph le tachycograph le chrono tachycograph bon bref je sais plus bref voilà ouais mais attendez mais regardez cette route qui nous attend non mais what the fuck mais les routes sont incroyables non mais là on va être dans la merde là on va être clairement dans la merde eh c'est bien fait l'appui par contre derrière les voitures enfin c'est bien fait tout est relatif mais ouais mais c'était quoi c'est quoi cette route on est déjà sur la route du paradis ou quoi mais c'est incroyable ah il y a les panneaux pour la hauteur du camion les interdictions là j'ai vu enfin sur le le GPS ok là ça va être chaud mon pote ça va être chaud patate là pas le choix j'ai pas le choix de faire ça c'est bon parfait c'est incroyable bon à part mon manque d'anticipation que j'ai eu durant les travaux n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma conduite en vrai en vrai là je compte sur vous j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire par rapport au fait de couper les virages dans ce genre de situation de comment je gère un peu les trajectoires forcément c'est pas parfait mais de toute façon à un moment donné il peut pas non plus toujours tout le temps être parfait comment il fait ce camion ce camion porteur comment il a fait ça c'est impossible ce qu'il vient de faire il est pas passé à bon bref c'est impossible merci collègue bon là j'ai un peu tourné fort j'ai un peu tourné fort tu sais moi je vais vraiment être le mec qui va se retourner c'est incroyable je suis fasciné je me concentre ça fait un peu déjà de la smr la pluie là à faible vitesse attendez parce que là si j'ai bien compris ça va être la merde en plus ça pas chaud de marquer le stop bon ça va ça monte pas trop non plus mais allez hop alors là c'est la merde oh ça va on a de la chance parfait 4 mètres de haut le tunnel je sais même pas en fait c'est débile je sais même pas c'est quoi la hauteur de mon camion oui enfin ouais non c'est bon dans tous les cas enfin vu le truc c'est vraiment classique donc la hauteur ça passe mais c'est vrai ce serait intéressant mais je pense que c'est juste que je sais pas comment faire mais je pense qu'on peut voir la hauteur du camion en fonction des convois exceptionnels que tu fais et du coup bah c'est super stylé c'est quand même intéressant à savoir parce que là sinon on pourrait peut-être ne pas passer quoi bon on a déjà les feux allumés nous ouais hop oh mais c'est incroyable alors là mon pote ça va être un peu compliqué ah non des fois j'angoisse alors qu'il faut être il faut quand même être serein quoi dans la vie juste faire gaffe à pas taper à droite ouais alors là voilà c'était ce que je disais je viens totalement de taper à droite c'est exactement ma crainte que j'avais bah ouais mais à un moment donné je préfère taper à droite que taper à gauche après je suis arrivé vite ça par contre je ne vais pas le nier je vais pas remettre la faute sur le jeu quoi évidemment là par contre c'est totalement moi dans la vraie vie je ferais pas ça il a quand même de la patate ce camion là je suis un connard désabonnez vous de ma chaîne vous avez le droit je suis désolé là par contre ça y est hé c'est le matin je suis un peu je vous l'ai dit putain je le sais en plus il pleut ça freine pas mon pote je patine c'est logique putain je suis complètement con en fait j'arrive pas à me faire à l'idée c'est ça bon je cherche des excuses on arrive à Alinza les amis je cherche des excuses mais quand il pleut dans le jeu j'arrive pas à accepter le fait que les routes soient mouillées encore si les routes tu vois que ça brille j'arrive à me faire à l'idée que ça glisse mais là tu vois j'arrive pas à me dire que ça glisse parce que je suis un connard tout simplement je vous rassure encore une fois dans la vraie vie c'est différent c'est pas le même feeling mais là dans le jeu pour moi il fait beau malgré qu'il pleuve ouais je suis un peu con mais finalement c'est ce qui fait mon charme je pense ok alors là là ça va être très drôle aussi alors oh mon pote là on va essayer de faire de manière RP ah ouais il y a le porte-à-faux à l'avant aussi putain ça passe derrière c'est passé lui il passe aussi on va éviter de bloquer tout le monde là on va avoir un problème là on va avoir un problème attends c'est pas grave bouge pas mec hop ah c'est juste pour lui dire hé bougez pas le mec il fait ça trop RP là on va monter sur le trottoir éliminatoire dans la vraie vie là dans la vraie vie monsieur pourrait faire un effort quand même hé tu peux y aller voilà c'est bien devant ça passe hop bah voilà bon je pense qu'il y avait d'autres façons de le faire mais dans la vraie vie n'oubliez pas que l'intelligence artificielle n'existe pas et que le facteur est différent alors là il faut faire quoi il faut aller là c'est là qu'il faut tourner ok ça commence à devenir très intéressant grand tutopia ah d'accord ok j'avais pas vu ça comme ça c'est à dire que là j'ai pas le choix de faire ça je suis imposé à faire ça c'est un peu un peu compliqué votre truc là non mais là il va y avoir un problème chers amis alors 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 comment va-t-on le faire déjà j'aimerais bouger ma souris alors bonsoir on va on va on va on va aller se faire foutre non mais on va littéralement aller se faire foutre là qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie hop là je me prends les palettes dans la gueule qu'est-ce que c'est que cette merde hop là je tape absolument tout je suis navré mais on va y arriver je suis juste pas assez attentif à mon entourage mais vous l'aurez compris non mais c'est une blague ou quoi mais fils de pute pardon c'est incroyable c'est bon ah mais non mais qu'est-ce que tu fais pourquoi je fais ça ah si si c'est bien ah bah non ça passera pas là non mais qui a eu l'idée de mettre ça là non mais sans déconner ça fait chier ça du coup maintenant je sais plus ce que je voulais faire si comme ça non c'est pas ça que je vais faire c'est ça que je vais faire oh là 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 mais quel connard voilà et là aller mais pourquoi mais qu'est-ce que je fais bah si c'est bon oh c'est abusé y'a rien gros y'a rien y'a rien allez c'est bon ça m'a saoulé les gars je suis désolé là ça me pète les couilles c'est complètement con leur truc là je m'énerve contre le personnel qui a laissé des palettes comme ça quoi allez hop là je suis énervé non dans ce sens allez on est bon je suis énervé allez j'espère qu'il y a personne parce que là je les regarde pas là j'écrase tout le monde là je suis je suis énervé voilà bon du coup les amis comme promis petite séance ASMR pour terminer la vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu je vous fais plein de bisous c'était Mkolo ciao tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501